Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozertie sur Clash Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Jours Improbables. Et dans la dernière vidéo, on m'avait demandé tout simplement d'associer le mineur avec le maître mineur. Alors en vrai, le deck est correct. Après tu vois, c'est pas non plus ultra improbable les gars. Franchement, vous avez tous les droits en association de cartes. Vous auriez pu me trouver un peu plus original. Quoique, en vrai, je vois pas beaucoup de deck avec ces deux cartes. Mais voilà, en vrai, tu te dis, on a commencé sur un MK Moloss. Ça aurait pu être pire les associations. En tout cas, on va partir tester ce deck directement dans la première game. C'est parti. Les gars, première game contre Borgjurer. Et là, aujourd'hui, on n'est pas là pour enfiler des perles. Là, je peux vous le dire et voilà. 30 secondes. Je me suis motivé. Je me suis dit, allez, hop là. On tourne la vidéo en détente. L'artificiaire qui m'accueille direct. Direct. J'ai même pas le temps de respirer. Elle est déjà... Bientôt, elle va être là. Elle va être sur mes vidéos avant que je parle. Genre. Ah non, c'est une dinguerie cette carte. Elle est partout. Elle est juste partout. Hop. Oui. On les skill. Carré. Ça, c'est pixel. Ouh, le FK. Ouh là là. Intriguant. Je prends un coup de sorcier. Le sorcier. Tu vois, c'est là. Quand je dis le sorcier, il est oublié. C'est quand même pas normal. Non. Je vais mettre les gobelins. Je misclic. Ça y est. Ça commence. Ça commence, les gars. On va me reprocher d'être pas focus encore. C'est effrayant. Et au vu du gameplay, est-ce que je peux leur donner tort ? Est-ce que je peux vous donner tort ? Je sais pas. Non. Non. Vas-y. C'est pas grave. J'assume. J'assume ce coup. Ah, j'aurais dû mettre les gobelins en fait. Dans tous les cas, je les mettais. Ok. C'est pas grave. Ok. Bon. On perd notre tour. Ça commence bien. Non mais là, je sens. Là, j'ai confiance en mon deck. De toute façon, je vous l'ai dit dès le début. Ça, c'est une certitude. Non mais vas-y. Oh, c'est une dinguerie. Oh non, c'est une dinguerie. Oh, la petite batte. Ok. Alors, si ce bûcheron était là pour accueillir mon mineur, le frérot a un peu du ping en face. Je peux pas critiquer. Alors là, loin de moi cette idée. Vas-y. En vrai, je sauve ma tour, non ? En vrai, franchement, j'ai pas trop envie de lui donner ma tour. Je sais pas s'il a un sort. Je me dis, on sait jamais. 94. Je serai un malentendu. Il va falloir que j'aime gratter vite par contre là. Parce qu'à mon avis, il a quand même un sort pour me finir. Ou même l'artificiaire, elle peut très bien me finir à un moment ou un autre. Ok. Oh, si je prends la tour du... Oh non. Vas-y, c'est chaud là un peu ou non ? Oh, c'est du bon ça. Ok. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Non mais là, y'a rien. Euh... Tiens, on a plus le tour. Je suis censé... Mais... Vous avez vu ou pas ? Vous avez vu ? Est-ce que... Non mais attendez. Revenez en arrière si vous avez pas vu. Mais ils m'ont rendu l'élixir. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Peut-être pas. Est-ce que je me sers de ça comme une excuse ? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ils m'ont rendu l'élixir de mon maître mineur 4 ans après la guerre. C'est quand même gravissime. Ah non, mais sérieux. Vous savez quoi ? Je savais même plus que j'avais mis une kappa qui avait pas été utilisée tellement c'était long. Bref. C'est pas grave. On a perdu la première game. Mais est-ce... En fait, quand vous achetez un livre, est-ce que vous vous fiez à la couverture de ce livre ? Non. Vous vous fiez à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pareil. C'est pas parce qu'on a perdu la première game que ce deck est nul. On part dans la deuxième. C'est parti. Dans la vie, les gars, il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre. Peut-être qu'un livre qui a une mauvaise couverture est peut-être meilleur qu'un livre qui a une bonne couverture. Et ça, c'est une réalité. Ce deck a fait un faux pas. Mais est-ce que pour autant, on peut l'oublier ? On peut l'inculquer ? Voilà. On peut... Je sais plus comment finir. Je sais plus quoi dire. Mais on repart. On repart. On lâche pas la pression. On ne lâche pas la pression. Ok. Ça force un bouilliste. En vrai, c'est pas mal. Ouais. J'ai perdu le mot. Non, je vous avoue, j'ai... Ouais. Hum, hum, hum. Comme une perte de mot, là. Ok. Il me laisse gratter sur les deux côtés. En vrai, moi, ça m'arrange. Comme ça, je serai pas bloqué sur une seule ligne. Oh, l'artificiaire. Non, c'est trop. En fait, est-ce que je déteste tellement... Non, je déteste pas, les gars. Ici, il n'y a pas de détestation sur cette chaîne. Ça, c'est une certitude. C'est pas comme si je parlais d'elle à tout coup. Les gars. Quand même. Soyons mesurés dans nos propos. En fait, à force de mal vivre le fait de rencontrer une artificière, le moindre truc banal qu'elle fait... Ça, c'est une réalité. Bon, petit poison, vrai petit poison, c'est peut-être pas la meilleure défense que j'aurais pu faire. Mais au moins, ça tient la tour. Là, on est à 1700-1700, mais on a plus entamé sa tour de gauche que lui, notre tour de droite. Donc, en vrai, on n'est pas si mal si ça se joue en deux tours. Je vais aller gratter là-haut. Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Ah, est-ce que je peux l'encercler, l'artificière ? En détente. Elle tue quand même trois gobelins même quand je balle. L'encercle, c'est une folie. Non, mais c'est une folie, cette carte. Bon, à un moment, j'en parlerai plus quoi. Les gars, moi, je vous le dis, je vais le boycott à tous les niveaux. Ça, c'est une sercitude, ça. Bon, il a pas l'air motivé à aller la jouer en deux tours. Oh là là. Oh là là. Attention. Oh non, le boulet, mais non. Je me suis dit, vas-y, tranquille. Oh, la batte. Oh, la batte, c'est là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle a gratté toute la tour. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique parce que là, j'aurais pu être dans le mal. Ça, je peux vous le dire, ça. Oh là là. Oh là là. Pas bon. Oh là là là. Ok, ça prend quand même la tour. Ok, là, je vais juste y cruiser. L'article va être un peu embêtant, mais normalement, si nous sommes dans un monde normal, elle ne devrait pas m'embêter au point de me faire vaciller. Et ça, c'est une réalité. On gagne la deuxième game. Je vous l'avais dit, ne jugez pas trop vite le deck. Il a un potentiel non négligeable. On part dans la troisième game. On est à 1-1. Pour l'instant, ça se passe. Ok, troisième game directement contre Salim. Un Zappi qui spawn direct. Un Zappi qui spawn direct. Ok. Salim, il annonce la couleur. Ok. Zappi tour à bombe. Oulah. 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 Étrange cette histoire. J'ai comme envie de dire. Étrange. Ok. Pourquoi je vais mettre trop tôt ? Les bats. Non, 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 non. Mais je le dis en plus, c'est ça le tir. C'est ça peut-être le pire d'histoire. Je le dis tranquille, la bûche est rapide quand même. Ça passe. J'ai le temps et la princesse, elle tire pas à la vitesse de la lumière. Quelle naïveté. Ma naïveté me perdra. Ça, c'est une certitude. Ok. Est-ce que j'attends pour peut-être qu'il rajoute un truc dans le poison ? Ce serait pas mal. Il n'y a rien rajouté. J'aurais peut-être du poison à la tour alors. Ok. Bon, pour l'instant, on a bien gratté sa tour. Mine de rien, on l'a mis à deux tiers de ses points de vie. Et lui, il n'a pas encore touché les notes. Par contre, où c'est que je le mets, les gars ? Là, c'est une chance sur quatre. En vrai, je vais le mettre là. Je pense que tu t'attends moins à ce qu'il soit là, non ? Ok. Salim, lui, il s'attend à rien du tout. Lui, il... Ah bah comme ça, au moins, il n'a pas de problème. Je peux pas être déçu de ne pas pré-shot un mineur quand il n'essaye pas de pré-shot. Et ça, je pense que c'est la logique qu'a appliqué Salim. Et c'est tout à son honneur. Ça, c'est une certitude. Ok. Vas-y, il me sort des hordes comme ça, par contre. Un peu bizarre. Un peu étrange. Parce qu'en vrai, il y a un monde où je fais une bonne value sur une horde et il est dans la sauce après. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Heureusement que le x2 arrive, j'ai envie de dire, à un moment opportun. Parce que là, ça aurait pu être... Ouais. Ok. Hop, nickel. Ça bûche l'extracteur en plus. On split les sapeurs. Là, on a bien entamé ses voeux pour. Hein ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Très étrange, ça. Ah, mais du coup, mon mineur, il est incroyable. Ça a retenu pile poil les mousquetaires dans le... Non ! Oh, la bombe ! Oh, la bombe à l'incroyable ! Non ! Attendez, attendez, attendez ! Paniquez pas, s'il vous plaît ! Pas de panique à bord. Ok. Ok. Deuxième bombe ! Deuxième bombe ! Deuxième bombe ! Oh, la la, c'est une masterclass. Oh, c'est juste une masterclass. Ok, je vais essayer de kite le mini-PK correctement. Oh, la la, c'était temps, je vais par contre. Ouais, pourquoi pas. Non, reviens là. Ouais. Vas-y, on repart, on lâche pas la pression ici. Ici, c'est clair et net, on lâche pas la pression en si bon chemin. Et je redéfends, et là, normalement, je suis bien là. Je me rappelle même plus c'est quoi sa win condition carrément. Est-ce qu'il l'a joué ? Ah oui, mais oui, c'est la triple mousquetaire. Enfin, win condition, je comprends quoi. Ok, bon. En vrai, il y a un monstre où j'ai un petit timing là, il part en triple mousquetaire fond map. Il y a plus rien pour défendre. Ok, il l'a pas fait. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal la défense. Je vais juste speed aussi quoi. Petite bombe sur le mini. Oh ! Oh, la petite bombe qui me met trop bien. La petite bombe qui me met trop bien. C'est une deuxième victoire. En autant de game, il a à peine touché nos tours. Ne vous fiez pas à son armada offensive sur la gauche. Cette game était maîtrisée de bout en bout. C'est une certitude. On part dans la quatrième game. Et là, pour l'instant, on est à 2-1. Masterclass. Let's go ! Quatrième game contre Adyatama. Et là, c'est le moment de prouver. Parce que là, on peut se retrouver en 2-2. 2-2 qui est une situation conflictuelle. Pourquoi ? Parce qu'on est à un pas. À un pas du 3-2. Que ce soit 3 victoires, 2 défaites. Ou 3 victoires. Et... Euh, non. 3 défaites et 2 victoires. La pression sera donc sur nos épaules à la dernière game. Ce qu'on peut éviter en remportant cette game face à Adyatama. Et ce sera quelque part notre objectif. Là, franchement, je ne fais plus d'efforts sur les tours à bombe. Oh, je les rate tellement. C'est une dinguerie. Je pense que j'ai des problèmes de réflexe. Ce n'est pas possible. Le jeu, c'est zinzin. À chaque fois que je les mets là, le cochon ne tourne pas. Il me fait une feinte de frappe, là. Ah, c'est aberrant. Quel pk, ça, j'aime pas trop. On va partir sur la gauche, en vrai. Et en vrai, ce qui est bien avec le métru mineur, c'est qu'à tout moment, on peut changer nos plans, quoi. À tout moment, ouais, bon. En bétant, on part sur la gauche. Voilà, tranquille. Angote. Je vais juste mettre les bats. Il va falloir essayer de bien temporiser. Là, je peux bûcher les archers parce que c'était flopesque. Oh, la capacité, elle était flopesque. Ce qu'il vient de faire, là. Les gars, on part à droite. On part à gauche. C'est parti. Ici. Non, dommage. Le mineur, il n'y a pas pris le focus. Je vous jure, c'est la tour qui tombe, là. Mais prends le focus du mineur. Oh, c'est une dinguerie, ça. Il n'y a pas de coopération de l'équipe adverse. C'est normal. Sinon, tu serais un peu de la haute trahison. Certes. Mais bon. Là, je pense que c'est un rage kit en face. C'est un rage kit face à la puissance de ce deck après le niveau 12. Franchement. Voilà. C'était peut-être pas facile. Là, j'avoue, les trois coups pour tuer les gobelins. Tu as un peu la haine quand ça t'arrive. Ça, c'est une réalité. Mais ce qui est aussi une réalité, c'est qu'on est à 3-1. On va partir dans une cinquième game. Mais là, les gars, il n'y a plus de pression. Comment? Il n'y a plus aucune pression. On est déjà à 3-1. Mais on veut quand même le 4-1. C'est parti. Cinquième game. Ok. Cinquième game contre CR7 Gabriel. Un fan. Un fan inconditionnel. potentiellement de Cristiano Ronaldo en face. Mais nous n'allons pas le laisser prendre cette game si facilement. Déjà 700 PV de gratter en face. Et en plus, on est contre un collègue qui joue sapeur cycle comme nous. Ok. Marché magique. Pourquoi pas? Mais finalement, pourquoi pas? Ok. Mineur défensif. Je ne peux pas mettre la capa parce que dans tous les cas, le mineur, il va quand même le défendre. Oh, le sapeur. Oh, le sapeur qui fait le gauche-droite. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qui m'arrive tout le temps avec le cochon. Ah, c'est une dinguerie, ça. Ah, t'es bien deck quand ça t'arrive. Ok. J'ai pas le réflexe. J'aurais dû mettre les gobelins, mais c'était trop tard, je pense. Fallait pas que je lutte. Dommage. Normalement, on laisse un peu d'espoir. Moi, j'aime pas quand il n'y a plus d'espoir. Et là, j'aurais pu défendre. La game était pliée. La game était finie. Mais laissons sa chance à l'adversaire. Un peu de fair play dans cette vidéo et ça, c'est bon. C'est bon, pre-shot son mineur. Nickel. Est-ce qu'il a l'arche ? Pardon, il a de battre son map. Faut qu'on est tranquille. Hop là, j'aurais bien pre-shot son gang, mais du coup, bah... Quelque part, j'ai bien fait de pas le pre-shot. Peut-être un pre-shot du non-pre-shot. J'ai pre-shot que le pre-shot était une mauvaise idée. Et ça, ce n'est pas à négliger. Ah ! Vous savez quoi ? Je vais défendre des sapeurs avec ça. Je suis visionnaire. Je sais qu'ils arrivent. Du coup, ils n'arrivent plus vu que j'ai mis ça, effectivement. Ça se tient jusque-là. Ouais, pas mal, les sapeurs, là. Ils vont bien toucher ma tour, par contre. Donc, je fais en moins. Mais s'il te plaît, mais s'il te plaît, mais faites... Mes troupes, faites un effort, mais concentrez-vous sur... Oh là là, mais alliez-vous ! Soyez des troupes alliées... Qui vous a lissé ? Ce n'est pas possible, ça ! Ah non, c'est trop ! C'est une zinzinerie. Ils se seraient tous mis sur le même sapeur. Ça y est, on n'en parlait plus. On a évité 400 points de vue de dommage. Ah non, c'est aberrant. Oh, les bats. Oh, les bats qui vont rien gratter. Elles ont rien gratter. Il n'y en a pas une sur les cinq. Il s'est dit, moi, je vais être plus malin que les autres, genre. C'est une dinguerie. Ok, ça, c'est une bonne bûche. On met un peu la pression. Les gobelins, ils vont défendre ses sapeurs. Ouais. Petit poison. Ah, moi, je finis au poison, je n'en ai rien à faire. Ah, ça, ça, c'est clair et net, ça. Ok. Son snipe n'était pas fou. Petit mineur. Allez, le mineur, il faut deux coups. Oh non, oh non, ça connecte. Ok, c'est bon. Les gars, c'était beaucoup moins serré que ce que j'eus pensé. Je me suis dit, s'il pré-shot mon mineur, en vrai, l'archer, il pouvait mettre 3-4 coups et ce serait devenu tendu. Mais en vrai, il avait plus de 200 PV. Un autre jour, je cyclais mon poison. C'était fini pour lui. Le deck est plus que validé. Dès maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire les deux prochaines cartes, du coup, que j'associerais de préférence des cartes improbables. Voilà, si vous me dites... Je n'ai pas d'exemple, là. ArcX Tesla. Comprenez que le concept est un peu bancal sur les bords. Certes. Du coup, n'hésitez pas à me dire ça dès maintenant. En tout cas, c'était la Loserty. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain, comme tous les jours, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.